bon la famille je rentrais du travail trois broquignols qui m'ont barré la route avec des matraques télescopiques ils m'ont demandé d'un de ta voiture ils m'ont dit bah moi j'ai pas cherché à comprendre c'était soit je les envoie soit marche arrière moi j'ai choisi la marche arrière je me suis sauvé ils m'ont poursuivi pendant 15 minutes à peu près j'ai raté un haut point je me suis tapé une baillière de sécurité en gros et les deux bordures là deux grosses bordures donc on va regarder la voiture ce qu'elle a mais à mon avis elle est pas mal abîmée voilà j'ai démonté j'ai enlevé les deux roues les gars là j'ai une putain de fissure après elle est pas énorme énorme tu vois bon ça fait chier quand même après pour moi c'est deux triangles qui sont torduis je vois rien d'autre après la fissure j'en ai une aussi de l'autre côté ici vite fait attention là là non c'est pas fissuré là c'est de l'ombrage de la côté même pas en fait on dirait je sais pas une espèce de colle je sais pas quoi et puis j'ai un calendrier explosé putain je suis deg bon du coup lui il a mangé bon encore ça c'est pas trop grave donc là le phare tu vois il a fait ça le phare donc ici c'est tu vois c'est tordu je sais pas si tu vois tu vois lui il est penché il faut le redresser donc je vais essayer de redresser ça au palan en même temps pour faire revenir ici mais sinon après à part les deux machins qui se retirent là il n'y a rien qui va bouger c'est un tank en vrai le truc après bon il y a le capot le capot tu vois il est plié on va essayer de redresser ça à la pince il a bien mangé après il y a l'ail aussi bon j'essaie de la redresser mais vite fait quoi faut que je la démonte que je fais ça mieux et puis bon ben voilà à loin de partir complète hein du coup pas le choix ouais regarde le triangle là il est plié là ici tu vois il est plié je tiens vers le deuxième hop le deuxième aussi tu vois donc ouais je suis sûr c'est au départ je pensais tu vois le moyeu ou ou l'amortisseur mais non ça va bon après j'ai les bavettes de deux côtés qu'ils ont mangé tu vois bon ça je m'en fous bon je vais commencer à démonter là je vais vider la boîte pour pouvoir changer le cardan je vais démonter les deux triangles toi y'a que là en fait là ça a plié là donc je vais redresser ça au palan du coup bloc ABS ben y'est pas drôle tu vois et puis on va changer le fer faut que je redresse un petit peu tout ça et puis voilà alors tu vois là j'ai démonté le premier triangle donc ça c'est le mien d'origine en dessous c'est celui de croissant que j'ai racheté regarde la différence oh si ça a bien plié quand même ça a bougé facile 3-4 cm tu vois je les ai super bien tu vois ils sont bien mis tu vois superposés bon bah là on redresse un peu la carrosserie au palan sinon tout le devant est remonté nickel là ça prend forme bon bah voilà j'ai fait comme j'ai pu donc il me faut un capot une aile il faut que je repeins les jantes du coup j'en ai 4 nouvelles avant c'était ceux là il faut que je les mette à l'arrière et puis il me faut la traverse à ferrière je vais la changer bon au moins je peux rouler donc là comme tu as pu le voir ben j'ai fait comme j'ai pu donc là il me reste à faire la peinture changer les ailes le capot eh Uji qu'est-ce que tu fais là ? rentre à la maison allez rentre qu'est-ce que tu fais là ? je le connais ça va bien donc je vais la peindre en noir je pense bon d'abord on va m'astiquer un petit peu tu vois les défauts les pocs tout ça et puis je pense que je vais la peindre en noir il y a un frérot je vais lui donner un marqueur blanc dans les mains il va me faire des dessins il fait ce qu'il veut après je vais en choisir quelques-uns aussi quand même je pense un petit vernis transparent au-dessus et puis ça va être magnifique je ne sais pas ce que vous en pensez après les 4 nouvelles jantes je pense que je vais les penser les mettre en blanc avec 4 roues blanches comme ça je pense que ça va être magnifique dites-moi ce que vous pensez puis on verra bien tu patines du moulin enfin la violence de la voiture bonjour donc là en gros j'ai changé les deux triangles j'ai changé mon cardan côté conducteur j'ai changé mon phare avant côté passager mes deux révins de coffre ils étaient crévés donc comme ils étaient dead j'en ai racheté deux et j'ai racheté les roues donc en tout là j'en ai eu pour 410 balles donc j'ai acheté que de l'occasion neuf laisse tomber ça coûte très très cher mais bon c'est reparti on va aller filmer les motocross bon la famille j'espère que cette victoire a plu n'hésite pas à liker commenter partager et sur ce ciao la famille j'ai changé j'ai changé